Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 28 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pardon. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa. On va regarder quelle est l'ambiance de cette journée, quelle sera l'ambiance de cette journée de ce vendredi. Et nous avons Honor ta lignée. Honor tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Bon, alors, ici on nous parle un petit peu de notre parcours, de notre passé, de notre famille aussi, de ce qu'on nous a transmis, de ce qu'on a vécu ensemble, des choses qu'on a pu apprendre. On peut peut-être faire le bilan aussi de tout ça, peut-être revenir sur une histoire passée ou sur quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un héritage et se plonger dans les souvenirs. Quand on regarde l'album photo familial et de se rappeler des moments et de se dire, ah oui, je me souviens, ça, ça m'aura. Puis finalement, ça m'aura appris ça et puis là, ça m'aura appris ça. Puis là, j'ai vécu ça. Vous voyez, il y a un petit peu comme un flashback, un petit retour en arrière où on fait le bilan un petit peu de notre parcours de vie. Et il y a l'idée ici de repenser peut-être à nos parents, nos grands-parents, nos défunts, nos disparus et de se dire, ah là là, quand même, qu'est-ce que c'était ? Voilà, c'était chouette ou pas ou moins chouette d'ailleurs. Mais ça nous aura forgé, ça nous aura appris des choses. Voilà, il y a l'idée d'honorer en tout cas sa lignée. Bon, on va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc, pour ce vendredi 28. Le plexus solaire. Ok, le plexus solaire, c'est le siège de nos émotions, mais c'est surtout notre capacité à nous sentir bien avec nous-mêmes, à nous réaliser, à avoir confiance en soi, à avoir de l'estime pour soi. Et ça, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Parce qu'effectivement, si on a été éduqué d'une façon où on ne nous a pas appris à avoir confiance en nous, ou au contraire, on nous a dénigré beaucoup. Et du coup, ça a été souffrant, ces blessures. Mais peut-être qu'il y a aussi l'idée de se dire, ok, bon, je pense que ce n'est pas par hasard. On devait en passer par là. On devait peut-être travailler cette blessure de rejet, cette blessure d'humiliation, cette blessure de, je ne sais pas, de... qui nous a tellement donné un manque de confiance en nous, qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu la personne qu'on est devenu. Et on a peut-être réussi à guérir de cette blessure-là. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien. En général, on traverse des choses plus ou moins difficiles, mais en fait, c'est parce qu'on doit dépasser tout ça. Enfin, donc, le chakra du plexus solaire. Donc là, on pourrait se rendre compte aussi de qui on est, en fait. Voilà. Parce que pour moi, le solaire, c'est aussi le soi. C'est qui on est et ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut montrer, c'est ce qu'on veut rayonner d'une façon générale. Bon, on s'aperçoit quand même qu'on est passé par des obstacles et des défis et qu'on en a certainement encore aujourd'hui à surmonter. Donc, peut-être que là, on peut se rendre compte que pour certains d'entre nous, il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être un pas à franchir. Il y a peut-être un obstacle à dépasser pour pouvoir réussir à, effectivement, à se sentir bien avec soi-même et avoir confiance en soi. Donc, il y a un petit test là quand même. On est testé un petit peu avec la 5 de bâton. à montrer quand même de l'envie, du courage et de la détermination à dépasser ça. Allez, on va regarder un message de l'oracle. L'oracle de la voie astrale pour les énergies générales de ce vendredi 28. Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Ok, bon, c'est intéressant. C'est intéressant ici parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait obstacles et défis. On a peut-être conscience de ce qu'on devra surmonter par la suite. Du coup, là, j'ai l'impression qu'on fait un petit bilan sur notre parcours, sur ce qu'on a vécu, sur qui on est ici et maintenant, sur ce qu'on sait, ce qu'on maîtrise peut-être aussi. Et en même temps, on fait le point pour justement être dans l'économie d'énergie. Alors énergie, mais pas forcément que énergie. Ça peut être des économies financières, par exemple, pour anticiper d'éventuelles difficultés. En tout cas, on a conscience qu'il va falloir surmonter quelque chose pour la suite. Voilà, donc en prévision du futur, on fait attention, on est prévoyant, on est prudent. On peut aussi, pour certains d'entre nous, se dire, bah tiens, moi, il y a des choses que, quand j'étais, je sais pas, j'ai été éduquée de telle ou telle façon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi ou desservi. Bon, je ferai attention par la suite à ne pas reproduire certains schémas, par exemple. Ça peut être ça aussi. C'est l'idée d'être prévoyant, de faire attention. Ici, on a la maison 2. Je cesse de me reposer sur mes acquis. Oui, la maison 2, c'est aussi le rapport à notre façon de gagner notre vie, notre façon de vivre aussi. Est-ce qu'on a tendance à être économe ? Est-ce qu'au contraire, on a tendance à ne pas forcément l'être ? On sent qu'ici, bon, il y a des choses qu'il va falloir traverser. Bon, ok, il faudrait peut-être que je fasse un peu plus attention. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, c'est en lien avec le... C'est en lien avec le fait d'oser, de se lancer peut-être dans des projets qui financièrement peuvent être... Ben voilà, où il y a une prise de risque. Ben voilà, par exemple, si vous vous lancez dans la création d'une entreprise, vous savez bien que pendant quelque temps, vous n'allez pas toucher de salaire ou très peu le temps que l'entreprise démarre. Donc voilà, il y a ce challenge-là où il faut faire attention justement aux dépenses. Il faut être prévoyant, il faut être prudent, il faut anticiper les choses. Et la maison 2, c'est ça, c'est tout ce qui se rapporte aussi à la sécurité matérielle, financière, sécurité émotionnelle aussi. Mais là, on sent que, voilà, on a besoin de s'accomplir, on a besoin en tout cas d'avoir confiance en soi et en même temps de se dire, ok, moi c'est ce que je veux, je veux être, je veux transmettre. Comme on a pu me transmettre des choses avant, ben moi je veux transmettre le meilleur de moi-même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle, le rêve du chamane. Oui, d'accord. La fillette aux racines, reniement de soi. Donc vous voyez, la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'a pas été évident pour soi. Pour certains, c'est une blessure d'enfant. La fillette, c'est une blessure d'enfance. On a eu du mal à se construire une bonne estime de nous-mêmes, une bonne image de nous-mêmes, une confiance en soi suffisante. Mais on a compris, et peut-être au travers de notre chemin, là en tant qu'adulte et en tant que personne, on a pu apprendre sur soi-même. Et on a pu apprendre de cette blessure, de ses souvenirs. Et du coup, ça nous permet aujourd'hui de faire des choix peut-être différents et d'être aussi la personne que l'on est. Et ça, c'est très très important. Voilà, donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on peut faire la paix avec notre histoire. Et de se dire que, oui, c'était pas simple, mais c'était peut-être nécessaire pour qu'on puisse faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ou pour qu'on puisse justement être capable d'anticiper les choses, être capable d'être beaucoup plus dans la bienveillance, être capable surtout de ne pas reproduire ces schémas négatifs. Et d'avoir cette conscience-là, justement, de vouloir encourager nos enfants. Ou en tout cas, d'essayer de ne pas les décourager. Et de ne pas reproduire les schémas inconscients, transgénérationnels, qu'on a pu nous transmettre. Voilà. Mais en tout cas, on fait la paix avec tout ça. Et il y a un côté où ça y est, on a compris qui on était. Et on a la possibilité, justement, de montrer le meilleur de nous-mêmes. Alors, ce qui est intéressant ici, la toile ornée de joyaux, on parle de connectivité. La connectivité, c'est les réseaux. Ça peut être les réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi le réseau, c'est-à-dire les amis. Les liens qu'on a pu créer avec certaines personnes qui sont chères aujourd'hui. Les liens familiaux aussi, parce qu'on a la lignée ici. Donc, les liens familiaux, qu'ils soient bons ou moins bons. Mais là, il y a l'idée de reconnaître, d'honorer notre lignée. Et de se dire, bon, ok, de toute façon, ok, nos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Même s'ils n'ont pas eu des comportements irréprochables. Voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les blessures qu'ils avaient aussi. Donc, quelque part, il y a l'idée de se dire, bon, je leur en ai voulu. Mais aujourd'hui, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts. On a mûri, on a grandi, on a compris. Et le principal, c'est de surtout ne pas reproduire tous ces schémas-là. Voilà, point. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça où on reconnaît notre lignée. Et on se reconnaît soi-même dans ce qu'il y a de meilleur. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Du côté de notre énergie d'action, il y a activité avec l'oracle Mission de Vie. Donc, pour ce vendredi 28. Donc, c'est intéressant là. Parce qu'on revient, Uranus rétrograde, c'est aussi le retour. On revient sur quelque chose qui a été peut-être difficile une période de notre vie, qui n'a pas été évidente. Allez, encore une fois, le retard. Quelque chose qu'on a mis du temps peut-être à comprendre, à accepter. Vous voyez, la jalousie, la colère, la frustration. Ouais, ça a été difficile pour nous. On a traversé des choses difficiles. Donc, peut-être que là, on est confronté aussi à quelque chose en lien avec le karmique. Encore, je disais, on est en train d'épurer tout ça encore. De manière un peu accélérée d'ailleurs. Donc, on peut tous prendre dans la figure assez rapidement. Mais, ce n'est pas grave. On est là pour comprendre. On est là pour apprendre. On est là pour grandir. Et on a déjà beaucoup appris. Donc, là, une situation qu'on avait peut-être gardée pour nous, où on s'est senti mal. On s'est senti... Alors, la jalousie, c'est la colère. C'est la peur aussi. C'est lorsqu'on se compare aux autres et on se sent inférieur. Et du coup, on ne comprend pas. On a l'impression qu'il y a des différences entre les frères et sœurs. Donc, du coup, il peut y avoir une forme de jalousie. Une forme de... Et de se dire, mais ce n'est pas normal. Enfin, moi, je ne me sens pas à l'aise. Ou une jalousie amoureuse. Ça peut être ça aussi. Parce qu'on manque de confiance en soi. On manque de confiance en nous. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, qu'on doit s'apporter de l'estime. On doit s'apporter de l'amour. On doit s'apporter du respect et de la considération. Tant qu'on ne se l'apporte pas soi-même, on sera confronté à des situations difficiles et douloureuses. On sera en général dans la souffrance en se disant, ben ouais, mais pourquoi l'autre me blesse autant ? Mais parce que à l'intérieur... En fait, l'autre est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il faut qu'on arrive à connecter avec notre chakra solaire. C'est-à-dire avec qui on est. On est une belle personne. On est vraiment des personnes qui méritent l'amour, qui méritent tout, 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 vraiment. Et là, à partir du moment où le regard sur soi change, tout le reste va changer. C'est évident. Ok. Donc, on voit que c'est quelque chose qu'on a tardé à faire. C'est-à-dire plonger le nez aussi et reconnaître nos parts d'ombre et reconnaître tout ça en lien avec notre passé. Si on vit des choses compliquées et difficiles, en général, ça vient de nos racines. C'est des blessures. Des blessures qui datent peut-être de l'enfance, mais pour d'autres, ça peut même être dans des vies antérieures, du karmique. Mais on est là, justement, pour démêler tout ça, pour guérir tout ça. On est suffisamment... De toute façon, on a suffisamment travaillé sur soi pour le comprendre et pour essayer maintenant de démêler tout ça. Donc, si tout seul, on n'arrive pas encore à s'en débarrasser, n'hésitez pas à consulter quelqu'un qui pourra vous y aider. Laissez le feeling parler. Allez voir un thérapeute qui pourrait vraiment... Voilà, quelque chose qui pourrait vous parler. Alors, il peut y avoir l'hypnose, il peut y avoir les soins énergétiques, il peut y avoir la kinésiologie. Enfin, il y a une palette, une multitude de personnes qui sont extrêmement douées et qui peuvent justement mettre le doigt sur la problématique et vous y aider à passer ce cap-là. Donc, si vraiment vous vous retrouvez dans ces énergies-là en ce moment et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça, n'hésitez pas à vous faire aider d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi une personne... Parfois, on n'a pas besoin forcément de consulter un thérapeute. Ça peut venir aussi de quelqu'un qui aura toujours le bon mot, le bon conseil, la bonne attitude. Enfin, si vous demandez à l'univers de vous aider, je pense, je suis sûre qu'il y a forcément quelqu'un qui interviendra d'une manière ou d'une autre pour vous mettre le doigt, en tout cas, sur quelque chose qui vous paraîtra plus clair. C'est la magie des synchronicités en général. Alors, on va regarder. Donc, énergie d'action et activité. Oui, là, on n'est pas très content. Quand on fait le bilan, voilà, on se dit, j'aimerais être ceci, j'aimerais être plus cela, et pourquoi je suis comme ça, et nanani, et nanana. Donc là, on râle un peu. Mais on dit que du coup, tout ce temps qui est passé à râler, on perd, on prend du retard, et on perd du temps justement pour être en accord avec soi-même et pour pouvoir vivre des choses plus positives et plus exaltantes, bien évidemment. Oui, vous voyez ? La remise en question. Le pendu, c'est le blocage. C'est la sensation d'être bloqué dans quelque chose de négatif et de se dire, bah ouais, mais j'attends qu'on m'aide, j'attends qu'on me sorte de là. Non, en fait, il ne faut pas attendre. Il faut être dans la prise en charge de soi. Il faut réussir à, bah déjà, à trouver l'origine, mais je pense que ça, je pense qu'on l'a compris, l'origine du manque de confiance en soi. Il faut aller à la racine du problème. Et surtout, il faut se dire, ah oui, c'est vrai, ça fait partie de mes peurs, ça fait partie de mes parts sombres. Parfois, quand j'ai peur, je réagis mal. Je peux être dans la jalousie, je peux être dans la colère, je peux être dans quelque chose d'autodestructeur aussi. Je me laisse aller. Voilà. Mais ça, il faut le reconnaître. Voilà, il ne faut pas en avoir honte. C'est normal, c'est naturel. Il faut le reconnaître. Donc, à partir de là, on se dit, bon, j'ai envie que les choses changent. Donc, plutôt que de reprocher des choses à l'extérieur, je vais essayer de me remettre en question, d'où le pendu, pour voir les choses sous un autre angle et pour essayer de dépasser tout ça. Donc, c'est un travail de développement personnel pur et dur. Ici, sur soi. Et là, on a la réussite. Donc, pour certains d'entre nous, on se rend compte qu'en fait, on avait caché la poussière sous le tapis. On râlait un peu. Mais on ne faisait pas vraiment le boulot en profondeur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore attaqué la racine du problème. Et là, ça y est. Il y a quelque chose qui se met en place. C'est-à-dire que Uranus, c'est une planète en général de surprise. On a vu qu'Uranus nous a mis des bâtons dans les roues. C'est jamais très agréable d'avoir des choses comme ça qui nous tombent dessus du jour au lendemain, auxquelles on ne s'attendait pas forcément et qui peuvent être très déstabilisantes et très secouantes. Mais Uranus, il faut toujours prendre ça comme une énergie, justement, qui nous montre ce qui ne va pas pour mettre le doigt dessus et pour qu'on puisse, justement, réussir à rectifier le tir ou en tout cas, qu'on puisse réussir à se sortir de la problématique. Donc oui, là, on se sent bien quand même que par rapport à tout ce qu'on a tardé à s'occuper, tout ce qu'on a tardé à comprendre, là, il y a la possibilité de réussir. Il y a la possibilité de réussir, de sortir d'un état d'esprit négatif ou d'une façon de voir les choses négativement et de se rendre compte qu'en fait, bon, ben voilà, notre lignée, finalement, elle a fait ce qu'elle a pu. C'est un peu ça, l'idée. C'est même si les personnes n'ont pas eu des attitudes positives et que ça a été très dur, que ça a été... Voilà, il y a des personnes qui... Mais elles ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. Voilà. Il y a un côté comme ça où on fait un petit peu la paix avec tout ça. OK. Bon, alors, du coup, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on a la justice. Et la justice, c'est le rééquilibrage. La justice, c'est de pouvoir se positionner en tout cas à l'intérieur de soi et se dire, ben voilà, à partir de maintenant, je décide de... Alors, pour certains, ça peut être je décide de me prendre en main, je décide de me faire aider, je décide de me lancer, voilà, dans quelque chose. Je décide de faire ce qu'il faut pour être épanoui, pour aller mieux et pour gagner en confiance et en estime de moi-même. Et de laisser les conflits derrière. Clairement, les conflits, c'est inutile, en fait. Le conflit, la dispute, en général, quand ça éclate de manière, voilà, inattendue à la façon d'Uranus, c'est justement pour mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Un déséquilibre relationnel, pourquoi, il y a une blessure, il y a un truc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est pas forcément tout le temps de notre faute, mais en général, c'est un miroir, il se passe quelque chose. Bon, plutôt que d'alimenter avec l'ego le conflit, on va essayer de comprendre et on va essayer de démêler tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un positionnement avec la justice, donc le choix juste, le choix juste pour soi et juste pour l'autre aussi, qu'il accepte ou non, ça, c'est pas... Voilà. Mais c'est un choix plus juste. Voilà. On n'alimente plus une colère, on n'alimente plus quelque chose d'extrêmement négatif. Mais en tout cas, tout ce qu'on avait laissé de côté et les problématiques qu'on avait, voilà, qu'il y a quelque chose appris du temps, aujourd'hui, c'est le moment de démêler tout ça. Donc, c'est en lien avec notre passé. Là, il va falloir qu'on mette le nez dessus parce que Uranus va bien nous remettre ça sur le devant de la scène. Voilà. C'est intéressant. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour ce vendredi 28. Pardon. Nous avons changement positif dans une relation existante. Bah oui, forcément, quand on commence à se dire bon, bah oui, c'est vrai que j'en ai toujours voulu à mes parents ou à telle ou telle personne, mais finalement, je me rends compte avec le recul que bon, bah, ok, ça a été très très dur pour moi, mais ça n'a peut-être pas été facile pour elle ou pour lui non plus, vous voyez. Une autre personne perturbe la relation. Donc, ici, on nous parle d'une tierce personne. Donc, par rapport à une relation avec quelqu'un, il y a pu y avoir une influence extérieure. Donc, ça peut être une personne négative qui a pu influencer une relation, que ce soit une relation amicale, familiale, une relation de couple. On sent qu'il y a une tierce qui n'a pas forcément été super agréable, en tout cas, ici. Donc là, on peut comprendre aussi des choses par rapport à ça. Mais ça peut être aussi que ce n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être aussi une situation extérieure qui a pu avoir de l'influence sur la relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot ? Donc, relationnel et sentimental. Donc, les choses avancent positivement parce qu'on comprend mieux aussi. On arrive à faire, vous voyez, on arrive à faire un bilan de tout ça et de se dire, bon, allez, ça suffit, on enterre l'âge de guerre, on n'en tient pas rigueur, l'eau a coulé sous les ponts, voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment, l'ermite, c'est la recherche. C'est rechercher à l'intérieur de soi les réponses. Et parce qu'on sait, en fait, on a compris que toutes les clés pour débloquer tout ça, elles sont en nous. Voilà. Ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur. Alors oui, on peut avoir des coups de pouce, à l'extérieur, on peut avoir des pistes, des synchronicités, des pistes, des machins, on peut étudier tel ou tel sujet qui peut nous aider, bien évidemment. Mais en général, c'est les réflexions profondes, c'est les remises en question, c'est les moments de solitude où, voilà, on essaie de se dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, comment, et on arrive toujours à trouver des réponses. Toujours. Et puis en plus de ça, on est guidé pour ça. Les étoiles, c'est notre guide. Voilà. Donc on est guidé justement à ça. Alors, repos et réflexion, j'aime beaucoup. Et là, bien oui, qu'est-ce qu'on a ? On a la 10 de coupe. C'est intéressant tout ça. Donc j'ai l'impression ici qu'on fait un bilan sur quelque chose. Il peut y avoir une réflexion extrêmement profonde qui nous permette de comprendre et de faire la paix avec notre histoire et avec notre lignée et de pouvoir enfin sortir d'un schéma répétitif et de trouver le chemin du bonheur. Donc la clé, elle est à l'intérieur de nous. On a tous des parcours de vie différents. On a tous des blessures différentes. Mais au final, on en revient toujours au même. C'est le chakra du plexus solaire qu'il va falloir nourrir. C'est-à-dire ce manque de par nos parcours, de par nos blessures. Il va falloir qu'on nourrisse cet amour de soi cette confiance en soi, cette estime de soi. Et à partir de là, dès qu'on a ces clés-là, tout s'ouvre de manière un petit peu magique même parfois. Quand on a compris tout ça, d'un seul coup, paf, les choses, les visions de la vie deviennent différentes et du coup, on perçoit les belles choses autour de nous. Et c'est un petit peu l'image que j'ai ici avec cette liste de coupe où on va pouvoir enfin nourrir des relations belles et magnifiques et on va pouvoir avoir accès au bonheur. Vous voyez ? Voilà. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! C'est confirmé quand même. 10 de coupe, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le bonheur personnel, c'est le rêve intime, c'est le rêve, voilà, c'est ce qu'on nourrit en tout cas en tant que personne, le rêve. Et la 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est le bonheur vécu avec les autres et où les autres sont heureux aussi. Donc voilà, donc vous voyez, on nourrit des choses totalement heureuses. Et là, il y a une énorme remise en question, il y a une énorme compréhension de nous-mêmes, une énorme guérison en fait qui se fait. En tout cas, durant cette journée, je pense qu'on va énormément y réfléchir, énormément revenir là-dessus pour qu'on puisse enfin être heureux. Et on va, voilà, on va pouvoir enfin réussir à ça. Mais pour ça, il faut aussi se confronter, il faut accepter des choses, il faut sortir de l'ego qui reste peut-être un petit peu, voilà, qui voudrait ne pas lâcher, de dire que c'est la faute des autres. Mais à un moment donné, si on veut guérir, il faut aussi aller chercher en soi. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le tarot des anges gardiens ici nous dit quoi ? Alors, nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor où vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel. Aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Alors, ici, on nous parle d'une personne qui est très douée dans l'art de la communication mais ça peut être aussi la psychologie, par exemple. Quelqu'un qui vous aide à comprendre les choses. Donc, si vous avez une consultation avec quelqu'un ou si vous devez passer du temps, je ne sais pas, avec quelqu'un à discuter justement d'un mal-être personnel, d'une problématique, dites-vous que là, il peut y avoir de grande compréhension. Si c'est vous, la personne qui communique, c'est peut-être au travers d'une discussion ou d'une communication que vous allez très vite comprendre finalement le pourquoi du comment. Il y a un déblocage. Peut-être que vous allez tomber sur une vidéo de quelqu'un qui vous parle de ça, de la blessure de l'enfance ou de la blessure ou d'une blessure qui fait résonance avec vous et qui va vous permettre effectivement de vous poser les bonnes questions. On est sur une recherche intérieure qui vous permet d'aller mieux et d'avoir accès au bonheur. Peu importe d'où elle vient, mais il y a vraiment la possibilité d'y arriver. Vous voyez, l'univers nous aide, l'univers nous accompagne à nous délester un petit peu de tout ce qui nous empêche de papillonner, de rayonner et surtout d'être heureux. Parce que quand on est heureux, on élève notre état vibratoire. Et notre état vibratoire, vu que tout est lié et tout est connecté, va élever l'état vibratoire de la planète aussi. On fait partie d'un tout et ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier, qu'on est un petit peu un petit être égotique où on a l'impression qu'on a le contrôle sur tout. Non, pas du tout en fait. C'est juste qu'on fait partie d'un tout. Mais que si on décide de rayonner et de partager ce rayonnement positif, que ce soit au travers de nos actes, au travers de nos paroles, au travers de notre attitude, au travers de... Vous savez, quand on va faire nos courses et qu'on est gay, qu'on est vraiment, qu'on a le sourire au lèvres, on fait des sourires à tout le monde, mais vous allez voir le visage extérieur des gens qui vont s'illuminer d'un seul coup. Et c'est là qu'on prend conscience que cette vibration-là, elle va aider l'autre qui va aussi se montrer sur le moment, en tout cas, avoir aussi envie de sourire. Et ça, c'est contagieux. Et il faut absolument... On en a besoin. On en a vraiment besoin. Et là, l'univers nous met un gros coup de pouce pour qu'on puisse enfin lâcher ce qui nous empêche de sourire, ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous rend triste et malheureux, pour qu'on puisse enfin rayonner. Donc, surtout, on y croit et on se fait confiance. La clé, elle est à l'intérieur de nous. On a toutes les clés en nous. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que le message est passé. J'espère en tout cas que cette guidance fait résonance. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et moi, je vous souhaite évidemment de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada